Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je vous en parlais hier lors de ma vidéo concernant les nouveaux iPads. On attendait une nouvelle mise à jour alors que ce soit iOS 16.0.4 ou iOS 16.1. Ça a été le cas pour iOS 16.1, alors uniquement en version Redis Candidate. La version finale arrivera la semaine prochaine dans cette vidéo. Donc on va s'intéresser aux différences de cette version, la version Redis Candidate et la version Beta 5, la dernière version de la semaine dernière. Alors pour rappel, la version Redis Candidate devrait être la version finale officielle d'iOS 16.1. Mais des fois, il y a des versions Redis Candidate seconde version, donc on ne sait pas encore. Mais normalement, ça devrait être la bonne. Et cette version, en tout cas sur mon téléphone, pèse un petit peu plus de 5Go. Et si dans les réglages générales, mise à jour, vous n'avez toujours pas iOS 16.1, c'est que vous n'êtes sans doute pas en version Beta. Donc il faudra attendre la semaine prochaine et dans tous les cas, dès la sortie pour tous, je vous ferai une vidéo complète sur toutes les nouveautés d'iOS 16.1. Le numéro de version est le 20B79, donc normalement, ça sera le numéro de version officielle. Maintenant, je ne peux pas en être sûr, c'est la version de la Redis Candidate. On le saura dans quelques jours, mais normalement, ça devrait être celui-ci. Première nouveauté que vous retrouverez dans la version finale d'iOS 16.1, c'est la possibilité d'utiliser Fitness Plus, même si vous n'avez pas d'Apple Watch. Dans les commentaires, surtout, n'hésitez pas à me dire si vous utilisez ce service. C'est vrai que lorsque le service a débarqué, il n'était pas dans un premier temps disponible en France. Et il y a pas mal de personnes d'abonnés qui m'expliquaient que c'était bien dommage et qu'ils attendaient ça avec impatience. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, je n'ai aucune idée de si ça prend ou non. N'hésitez donc pas à me dire ça dans les commentaires si vous utilisez Fitness Plus. Dans les notes de version, Apple explique que Live Activities ou Activities en direct est enfin disponible avec iOS 16.1. Pour rappel, Live Activities, c'est cette possibilité d'afficher des informations sur l'écran de verrouillage, donc en direct. Notamment, Apple avait pris cet exemple de Starbucks ou de Uber. Ça marche également avec, pourquoi pas, un match de foot. Pour l'instant, d'ailleurs, tout ce qui est lié à Live Activities sur l'App TV n'a pas été encore réactualisé. Ça devrait être fait prochainement. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. On a hâte de voir ça. Et puis, alors, Apple n'en a pas parlé dans ses notes et je ne sais pas trop si c'est corrigé parce que je n'arrive pas à le reproduire à chaque fois. C'est un bug lié à Spotlight. Pas mal de personnes ont ce bug-là, notamment lorsqu'ils tentent d'afficher Spotlight. On a quelque chose d'extrêmement lent. Le clavier n'apparaît pas tout le temps. Et il semblerait que le problème soit lié à un problème de surchauffe de batterie. Alors, peut-être un surcroît d'activité de l'iPhone, ce n'est pas très clair. Et Apple n'en parle pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà rencontré ce bug et s'il a été corrigé avec cette version iOS 16.1. On revient maintenant aux notes de version. Et notamment, ça concerne l'application livre. Lorsque vous êtes en train de lancer, en tout cas, une lecture d'un livre, les commandes disparaissent. Ce n'était pas le cas auparavant. Toujours dans les notes de version, Apple affirme avoir corrigé un bug que je n'avais pas personnellement. Qui concerne l'application Message. Vous le savez, depuis iOS 16, on peut supprimer des messages qu'on aurait envoyés par erreur. Et donc, ces messages n'étaient pas supprimés. Donc, c'est corrigé. En tout cas, avec iOS 16.1. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà rencontré ce bug. Autre bug corrigé, ça concerne l'accès rapide. Pour ceux qui utilisent l'accès rapide et les possesseurs d'un iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max. Parfois, le contenu de la Dynamic Island ne s'affichait pas lorsqu'on utilisait l'accès rapide. Donc, c'est corrigé avec cette version. Et puis, un petit point sur CarPlay. Parfois, la connexion pouvait échouer lorsqu'on utilisait un VPN. Donc, c'est également corrigé avec iOS 16.1. Et puis, alors là, c'est toujours dans les notes de version. Apple explique que Matter est enfin compatible avec iOS 16.1. Alors, vous vous rappelez, dans les réglages générales, on avait donc la possibilité d'avoir une gestion des accessoires Matter. Ce n'est toujours pas le cas avec cette version release candidate. Alors, est-ce qu'il y aura une seconde release candidate ou est-ce que ça va s'afficher un peu différemment ? En tout cas, bon, Apple a l'air d'expliquer que c'est compatible. Et puis, un bug que j'ai. Alors, regardez, là, j'utilise donc un HomePod. Il m'explique que je ne suis pas sur le même réseau. Ça, c'est tout à fait normal. Si vous avez plusieurs réseaux, ça vous explique que l'iPhone doit être sur le même réseau que le HomePod. Bon, pour l'instant, c'est logique. Malgré tout, lorsque je quitte l'application, que je remets bien le bon réseau, ça ne fonctionne pas. Je dois redémarrer pour que ça fonctionne. Et là, le bug existe toujours avec iOS 16.1. Et justement, concernant l'extinction, quelle transition ? Mais c'est un métier. Écoutez ça. Voilà, j'ai bien mon son d'extinction. Alors, j'avais que le son de démarrage, je ne sais pas si vous vous rappelez, depuis quelques temps. Alors, ça concernait uniquement la version développeur, puisque je crois que la version publique n'avait pas ce bug. En tout cas, c'est corrigé. Le son de démarrage et d'allumage pour les personnes utilisant VoiceOver avec les iPhones compatibles. Évidemment, c'est assez sympa, même si je trouve que le son n'est pas génial. Concernant maintenant la fluidité et la batterie. Alors, concernant la fluidité, globalement, ça va. J'ai eu peut-être quelques ralentissements à quelques moments, mais bon, rien d'exceptionnel. Et puis, concernant la batterie, alors c'est vrai qu'avec, je ne sais plus quelle bêta, j'avais eu des petits soucis de batterie. C'était un petit peu moins bien. Avec la bêta 5, ça semblait mieux. Avec la version Release Candidate, bon, je n'ai pas assez de recul. Bon, il faudra attendre, évidemment. Je vous en parlerai lorsque je ferai la version finale. Je vous dirai si, puisque j'ai encore quelques jours, je vous dirai si la batterie tient bien avec cette version Release Candidate. Et pour ceux qui n'ont pas de version bêta développeur, peut-être, comme toujours, attendez quelques jours avant d'installer la version finale d'iOS 16.1. Et puis, pour ceux qui voudraient vraiment avoir la version officielle d'iOS 16.1, donc surtout, n'installez pas la version Release Candidate. Vous supprimez le profil avant d'installer cette version. Et normalement, dès le jour de la sortie, vous allez rebasculer en profil standard. Et vous allez avoir donc la version officielle d'iOS 16.1, version finale. Et puis, je profite de cette vidéo pour vous faire un petit point concernant la vidéo d'hier, concernant les nouveaux iPads. Alors, je vous disais que les prix étaient exorbitants. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. On passe, par exemple, pour cet iPad de 389 euros à 589 euros. Dans les commentaires, j'ai eu que des commentaires quasiment qui allaient un petit peu dans le sens. Notamment Fatine, Adir, Alex, Gérald, et puis plein d'autres. Vous disiez que les prix étaient quand même un petit peu abusés cette année. Et alors, j'ai eu d'autres commentaires, notamment celui d'Alex. Alors, un autre Alex encore. Et qui disait, bah oui, mais la hausse des prix, c'est normal. C'est la baisse de l'euro. Et aussi, le fait qu'Apple paye la taxe française de stockage. Alors, je lui disais qu'en Italie, c'était exactement le même prix, 589 euros. Et effectivement, l'euro avait bien baissé. Et je vous en avais parlé, d'ailleurs, pour expliquer la hausse du prix de l'iPhone 14 Pro. Qui coïncidait, en fait, à 15%. Ce qui correspond, en fait, à la baisse de l'euro. Et là aussi, donc, on a une baisse de l'euro de 15%. Mais là, l'augmentation, elle n'est pas de 15%. Donc, j'imaginais 60, 70 euros. Pourquoi pas d'augmentation ? Mais pas de 200 euros, puisque là, ça fait quand même plus de 50%. Et ce qui est bizarre, c'est que le lancement de cet iPad 10 est à 449 dollars aux Etats-Unis. Contre 459 dollars pour l'iPad 9. Donc, moins cher. Je ne comprends pas le gap. Alors, est-ce qu'on avait bénéficié auparavant d'une promo ? L'année dernière, c'est vrai que ce n'était pas très cher. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas trop. Mais je ne me l'explique pas. En tout cas, moi, je trouve que 589 euros, ça commence à devenir très cher. Et puis, j'en profite pour parler, parce que je n'en ai pas parlé, de la nouvelle Apple TV 4K. Donc, avec sa télécommande en USB-C, fondamentalement, il n'y a pas grand-chose qui change. Le processeur est un peu plus puissant. C'était déjà assez puissant pour la version précédente. C'est une petite mise à jour. Là, le prix, je crois, n'a pas changé. Pas trop de problème sur l'Apple TV. Et puis, pour terminer sur le sujet, je vous mettrai le lien d'Amazon d'un iPad à 360 euros. C'est l'iPad 9. Donc, il y a une différence, même si, objectivement, c'est vrai qu'entre l'iPad 9 et l'iPad 10, il y a quand même un gap de nouveauté. Mais bon, pour ceux qui ne voudraient pas dépenser trop, ça peut peut-être les intéresser. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la sortie officielle d'iOS 16.1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501